Salut c'est Knarf des sondiers, je suis au NAMM 2022 à Hannaïm en Californie et je suis chez Kilohertz. Et je me suis arrêté pour une raison très simple, certains d'entre vous connaissent peut-être déjà le plugin qui s'appelle Faceplant qui est un synthétiseur assez complexe avec des tables d'ondes, des matrices de modulation, processeurs d'effets, parallèles etc. Au fait ce qui est intéressant c'est qu'il y a chez Kilohertz un autre plugin qui s'appelle Snaphip et ce plugin est un host à plus petits plugins, il permet de créer des bus comme vous pouvez voir ici, Serial Bus, Parallel Bus, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez attraper un certain nombre d'effets et qui sont des effets tous relativement simples voire même très simples, vous voyez, Beatcrush, Chorus etc. et les organiser sous forme de bus et ensuite utiliser ces bus dans vos productions. Là où c'est intéressant c'est qu'au préalable ces petits plugins étaient payants et en fait aujourd'hui ils deviennent gratuits et le produit Snaphip que vous voyez là à l'écran, il est encore gratuit pour quelques jours donc si vous souhaitez l'utiliser, vous pouvez avoir une licence permanente qui vous est offerte par Kilohertz pendant encore quelques jours, on m'a parlé d'une semaine, dix jours, voilà il faut se dépêcher et vous pouvez avoir l'ensemble de cette solution, de ces plugins pour rien encore pendant quelques jours. Après les quelques jours ça va passer à 29 dollars, c'est pas très cher mais en fait ce que je trouve intéressant là dans cette suite de plugins, d'une part c'est gratuit, d'autre part il y a beaucoup de choix, vous voyez, 3 Bandiq, Beatcrush, Chorus etc. C'est des plugins qui sont relativement simples mais efficaces et si vous voulez créer une suite assez complexe de plugins comme ça pour rien du tout, le produit Snaphip me semble assez intéressant. Voilà c'était tout ce que j'avais à dire à propos de ça et puis sinon vous pouvez aussi vous référer au site de Kilohertz où vous pouvez regarder l'autre plugin de synthétiseur qu'ils ont, qui s'appelle Faceplant, voilà celui-ci. On n'aura pas de son malheureusement, we don't have sound. No sound. Le Faceplant de mémoire il est à 200 dollars mais pour encore quelques jours il est à 100 dollars. Donc si vous êtes intéressé par ce plugin c'est le moment de l'acheter maintenant parce qu'il va remonter en prix d'ici quelques jours. Voilà c'était Knarfodam 2022 chez Kilohertz en Californie ! C'était génial ! Mettez-moi des likes s'il vous plaît ! Ouais ! Mettez-moi des likes ! Allez ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 !